Générique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en Politique. Mon invité cette semaine est député maire de Royan, Les Républicains, Didier Quentin. Bonjour. Nous allons revenir avec vous sur les différents dossiers qui font l'actualité du pays royanné et de votre circonscription. Nous ferons le point sur votre avenir politique avec les échéances électorales à venir. Et puis nous verrons également quel regard vous portez sur le candidat de votre famille politique pour la présidentielle. Le tout en moins d'une demi-heure. Mais peut-être un mot avant tout sur la disparition le 23 décembre dernier de Bernard Giraud qui fut votre premier adjoint pendant 4 ans et qui était le premier vice-président de la communauté d'agglomération Royan Atlantique, la CARA. Un homme honnête et droit, un érudit très apprécié, que ce soit bien sûr par ses amis mais aussi par ses adversaires politiques, dit-on. Tout à fait. C'est un homme qui forçait le respect. Ça a été une immense tristesse. Nous savions que depuis près d'un an, il se battait courageusement contre une terrible maladie. Et ça a été vraiment, je le répète, une tristesse unanime juste avant Noël. Nous l'avions vu, je correspondais régulièrement avec lui à la fin par SMS, par portable. Et il a laissé une très grande trace dans la vie de Royan, de Saint-Georges de Didonne, dont il avait été élu également. Et puis aussi parmi tous ses anciens élèves. C'était vraiment un hussard noir de la République mais transféré dans le 21e siècle. Et amoureux de la nature également. Et amoureux de la nature, grand défenseur de l'environnement. Je vous propose, Didier Quentin, de commencer avec le dossier du parc éolien au large de l'île d'Oléron. Un projet qui a, on peut le dire, à l'assentiment d'une grande majorité des Oléronais. Du coup, lors des dernières assises de la mer, on attendait beaucoup de François Hollande et de sa venue à La Rochelle. Mais pourtant, pas un mot n'a été prononcé à ce sujet. Alors pourquoi est-ce que les décisions ne se prennent pas sur ce dossier-là ? En revanche, j'ai eu récemment une lettre de Mme Ségolène Royal, qui joue un rôle important dans cette affaire et qui nous a assuré que l'appel d'offres allait être lancé. Il se situe, ce parc éolien, une vingtaine de kilomètres de la côte, notamment en face du port de la Cotinière, qui est bien connu. Il est à peine visible, sauf par très très beau temps, ce qui arrive souvent dans notre île d'Oléron. Et je ne crois pas qu'il y ait d'objection. En revanche, ceux qui avaient soulevé une objection, c'était le projet d'extraction de granulats marins. On va en parler après. Chaque dossier... Alors là, chaque dossier, donc l'appel d'offres est lancé. Là, c'est 2 milliards d'euros. Ça pèse 2 milliards d'euros, ça coûte 2 milliards d'euros, mais ça va apporter une centaine d'emplois permanents sur l'île d'Oléron. Tout à fait. C'est pour ça qu'il y a... Il y aura d'autres tombées économiques directes ? Non, mais je crois qu'on parle beaucoup de transition énergétique, etc. Il y a l'objectif d'arriver à 50% d'énergie renouvelable. Personnellement, je dois dire que je n'en suis pas si sûr, mais enfin, il faut prouver le mouvement en marchant. Donc ce projet, je vous dis, reçoit la quasi-unanimité. Et la lettre de Mme Royale, très récente, il y a une dizaine de jours, était plutôt encourageante. Donc vous êtes confiant ? Je suis confiant dans ce domaine. Très bien. Comme pour le parc. Puisqu'on parle... On va en parler. Puisqu'on parle aussi de l'île d'Oléron, Dominique Bussereau affirme que le dossier de l'éco-taxe sur le pont n'est pas clos, et ce, malgré la décision du tribunal administratif de Poitiers et du Conseil d'État, d'invalider la consultation populaire prévue, c'était le 25 décembre dernier. Est-ce que, selon vous, on peut dire qu'il est définitivement exclu de voir un jour un éco-taxe sur le pont d'île d'Oléron ? D'une manière générale, je ne suis pas pour les taxations. On a été accablé de taxes d'impôts et autres ces dernières années. Il est même question, j'entendais ça depuis 48 heures, de taxer les robots. Bon, je crois que ça commence à bien faire. La population oléronaise est plutôt favorable, ainsi que les élus, mais il y a le problème avec les gens du continent. L'autre jour, j'assistais à une cérémonie de vœux. Un des orateurs a pris position contre cet éco-taxe, c'était sur le continent. Il a été chaleureusement applaudi. Donc, c'est un débat difficile. Je ne veux pas trop m'en mêler. C'est avant tout les élus locaux, directement locaux, directement impliqués, et qui ont la main. Mais je fais toute confiance à Dominique Bussereau pour arriver à une solution équitable. Il aurait peut-être fallu prendre ce dossier bien en amont, et bien plus tôt. Pour quelles raisons ? Parce qu'on voit bien maintenant que les esprits ne sont pas murs. Et puis, en plus, il faut essayer de le détacher. À cause des élections ? Oui, peut-être pas forcément, parce qu'il n'y a pas d'élection strictement locale. Là, il y a les élections présidentielles et les élections législatives. Oui, mais justement, on dit qu'il faut attendre que les élections se passent pour pouvoir réfléchir à une consultation possible. Eh bien plus tôt, il y a de nombreuses années, ça fait une dizaine d'années qu'on parle de cette affaire. Et à une époque, si tu étais peut-être plus favorable, parce que maintenant, j'en dis, il y a eu cette accumulation de taxes, d'impôts et autres. Mais si je vous comprends bien, vous, personnellement, vous n'êtes pas franchement favorable à une éco-taxe, un péage sur le point de l'île de Léron ? Non, pas trop favorable, c'est le moins qu'on puisse dire. Même s'il y a des problèmes d'environnement qui se posent dans l'île, il faut assurer une certaine protection. Il faut trouver les moyens de l'assurer. Il y a déjà des dépenses considérables qui sont engagées pour les digues, après les tempêtes de fin 1999 et plus récemment. Il y a aussi de gros investissements en vue sur l'île de Léron. Je pense notamment à l'extension du port de la Cotinière, qui est maintenant le premier port de pêche départemental, avec un tonnage supérieur à la Rochelle. Et bien évidemment, il faut trouver les moyens d'entretenir ce très bel environnement de l'île de Léron. Alors sur le continent, il y a l'agrandissement du Club Med, qui est critiqué par une association environnementale. Sur l'île de Léron, initiative culturelle du théâtre d'Ardoise, souvent contrariée par l'association de sauvegarde des paysages. Au final, de plus en plus de vos administrés disent que, finalement, sur le littoral Charenté, ce sont les résidences secondaires qui ont le pouvoir. Est-ce que c'est vrai ? Non. S'agissant du Club Méditerranée, c'est un combat. Moi, je trouve qu'il faut absolument sauver le Club Méditerranée. J'ai écrit d'ailleurs à Henri Giscard d'Estaing à ce sujet. Ça passe par son arrondissement ? Je crois. Là, il était question de le passer de trois tridents à quatre tridents. C'est le seul Club Méditerranée qui se trouve sur le littoral atlantique métropolitain français. Et pour la promotion de notre pays royonnais en matière touristique, vous avez vu qu'on a créé un office du tourisme communautaire récemment. J'ai accepté que la ville de Royan fasse partie. Les catalogues du Club Méditerranée sont diffusés dans le monde entier. Donc, ce club des maths La Palmyre, il peut être connu dans le monde entier. Il a rempli les engagements, c'est-à-dire qu'il est ouvert depuis le début avril jusqu'à la Toussaint. Il a recruté des dizaines de personnes, centaines de plus pendant l'été. On sait bien que c'est compliqué de construire ou de faire des travaux sur le littoral. Ça ne se fait pas sans risque d'opposition. Non, mais là, ça a été fait avec toutes les... Déjà, le village est construit. Il s'agit d'une petite extension. J'ai été pendant six ans président du conservatoire du littoral. Donc, je ne veux pas être suspecté de massacrer le littoral. Mais si l'on veut arriver justement à l'objectif du tiers naturel, qui était l'objectif du conservatoire créé par la loi du 10 juillet 1975, il faut que l'on ait des établissements dans les sites urbains. J'ai le même problème avec un décret dont j'essaie d'avoir l'assouplissement. Madame Royal m'a écrit aussi en ce sens, pour maintenir des établissements de bord de mer. J'en ai un à Royan, dont il était question de le déconstruire. Sur la commune de Saint-Georges-de-Didonne, il y en a trois qui pourraient être déconstruits. On veut les rendre démontables. Mais c'est impossible. Si on veut qu'on arrive au tiers naturel, il faut précisément qu'on construise en ville. Sur le théâtre d'Ardoise, quand je vous disais que c'est les résidences secondaires qui ont le pouvoir, est-ce que vous dites oui, c'est vrai ou est-ce que c'est exagéré ? Le théâtre d'Ardoise, j'ai vu à la demande de M. Chaiolo, je fais une intervention pour du préfet pour revoir ça. Il est l'objet d'un recours de la SPPIO, la Société de protection des paysages et intérêts. Au Léronais, je crois que c'est une manifestation, c'est un organisme culturel de grande valeur, théâtrale. Sa vie est mise en cause. Je crois qu'il faut le défendre. Et les résidences secondaires, on trouve un partage équilibré. Alors certes, il y a eu sur certains territoires, notamment sur l'île d'Oléron, peut-être beaucoup trop de places de camping à une époque. Je crois qu'il y en a plus de 12 000 sur l'île de Ré. Il n'y en a que 2 000 et quelques. Donc là, il y a peut-être une surdensification, un mitage du territoire. Et au-delà de la formule, les résidences secondaires ont le pouvoir. Est-ce qu'il y a un peu de vrai ? Est-ce que c'est vraiment complètement exagéré ? L'économie touristique, c'est la première ressource de ce département. Oui, mais est-ce qu'il y a une vraie lutte de pouvoir entre les locaux qui habitent à l'année sur le littoral et les gens qui ont une maison secondaire ? Les locaux, ils en tirent beaucoup de bénéfices aussi, les résidences secondaires. Je dis toujours à mes chers amis royonnais... Vous vous le diplomate, là ? Je dis toujours, ne dites pas parigo tête de veau. Non, mais il faut trouver des équilibres. Il y a un beau mot dans la langue française, c'est harmonie. Je crois qu'on peut trouver l'harmonie. Mais la première source de valeur ajoutée d'emplois dans le département de la Charente-Maritime, à la différence de la Vendée au nord et de la Gironde au sud, c'est l'économie touristique. Donc il faut trouver les équilibres. Vous voulez qu'on en parle ? On en parle l'histoire de la Gironde avec la bataille entre la rive droite et la rive gauche concernant le projet d'extraction de granulats. Même s'il est vrai que la ministre de l'Environnement a opposé son veto, les doutes persistent encore chez les opposants au projet qui redoute une volte-face du pouvoir central en cas de victoire de la droite aux prochaines élections. Non, non, mais là, il ne faut pas jouer à se faire peur. On a créé le parc naturel marin qui est présidé par mon collègue Philippe Plisson. On s'est prononcé sur ce projet d'extraction. Il y a eu 28 voix contre, 13 pour et les représentants de l'État sont abstenus. Donc une majorité sans contestation possible. Et le préfet Jalon nous a dit que c'était un avis conforme. Donc il faut se conformer à cet avis. Et la lettre récente de Mme Royale va tout à fait dans ce sens. Donc je n'ai aucune inquiétude. Il y en a un qui aurait pu soutenir le projet. Et ce n'est pas pour passer au national. C'est M. Macron, du temps où il était ministre de l'Économie. Parce qu'il est le ministre de tutelle des extracteurs de granulats. Il en faut des granulats. Mais on peut en trouver beaucoup plus bas dans le golfe d'Aquitaine et pas à proximité immédiate de notre littoral. Mais les Médequins sont favorables à ça. Oui, mais c'est beaucoup plus au sud. Non, les Médequins, je ne crois pas du tout. Et puis c'est beaucoup plus au nord. Et ça, ça risquait de changer, de faire évoluer les fonds. Et il n'y a rien de plus imprévisible que l'évolution des courants marins. Donc j'ai dit depuis le début, ne jouons pas aux apprentis sorciers. On voit l'évolution du trait de côte. Vous parlez du Médoc. Vous avez vu ce qui s'est passé à Soulac avec le signal. Cet immeuble qui se trouvait à plusieurs dizaines, même plus de centaines de mètres et qui est maintenant au bord, près de s'écrouler. Donc vous dites aujourd'hui, clairement, il n'y aura pas d'extraction de granulats. Et bien nous ferons tout pour qu'il n'y en ait pas. En tout cas, à cet endroit-là. Le Matelier, ça s'appelle. Alors vous l'avez dit, le tourisme est la première économie, non seulement de votre territoire, mais aussi du département de Charente-Maritime. Avec la loi NOTRe, il y a une obligation de création de syndicats mixtes pour ce qui est le tourisme ou la gestion des ports. Ça n'a pas été simple, car vous, vous ne vouliez pas être dépossédé de la gestion exclusive de ces domaines. Est-ce que, du coup, vous avez mis de l'eau dans votre vin, Didier-Quentin ? Non, ce n'est pas ce que je ne voulais pas, mais je voulais réfléchir un peu et voir les modalités d'application de cette loi NOTRe, dont je m'empresse de dire que j'ai voté contre à l'époque. Enfin, maintenant, ces lois-là, essayons de l'appliquer le mieux possible. La possibilité a été ouverte par les élus de la montagne, et puis le Conseil d'État a dit que ça devait jouer pour tous les territoires, montagnards comme littoraux, de garder des offices du tourisme indépendants autonomes. J'avais repris une formule, l'indépendance dans l'interdépendance, parce que la marque la plus connue, le lieu le plus connu, je ne veux pas être prétentieux, c'est Royan. Bon, mais là, on est arrivé à se mettre d'accord avec le président de la communauté d'agglomération, Royan Atlantique, Jean-Pierre Taliu, et c'est le nom de Royan qui demeure. Donc, il y a un office du tourisme qui s'appelle Destination Royan Atlantique. Donc, pour moi, c'est l'essentiel. Mais dont la municipalité ne sera pas le seul gestionnaire, ça sera bien la CARA. La municipalité ne sera pas le seul gestionnaire, mais elle a deux représentants au sein du Conseil d'administration, du bureau. Je suis le premier vice-président aux côtés de Jean-Pierre Taliu, avec comme deuxième vice-président le maire des Mat-Lapalmire, Philippe Gadreau et les Mat-Lapalmire. On en parlait tout à l'heure à propos du Club Méditerranée. C'est un des premiers lieux de destination touristique derrière Royan. Donc, vice-président pour le tourisme et pour le port ? Pour le port, la décision n'est pas encore prise, mais on va monter un syndicat mixte où seront représentés à la fois le port de Royan et le port des Mat-Lapalmire. – D'accord, quel sera votre rôle dans ce syndicat mixte ? – Le moteur, j'espère, les pilotes. – Vous savez qu'un parlementaire ne peut plus avoir de fonction locale à partir du 31 mars 2017 ? – Non, 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 ça n'est pas le cas. – Vous ne pourrez pas être président d'un syndicat mixte en tant que parlementaire. – Non, mais là, c'est lié aux élections législatives. Et ipso facto, on ne pourra plus être, si on est élu député, on ne pourra plus être député-maire ou député responsable d'un exécutif. – Ni président, donc d'un syndicat mixte. – Mais on peut être simple membre et puis étant député, on fera bien sûr entendre notre voix. À ce sujet, d'ailleurs, j'aborde un peu l'affaire du non-cumul des mandats. – On va en parler après si vous voulez nous parler de tout tout de suite. – Oui, parce que c'est un peu lié. – Alors, allons-y parce que… – Non, parce que justement, l'interdiction du cumul des mandats, c'est très populaire. Quand on veut se faire applaudir dans une réunion, on parle de ça, ou de l'uniforme à l'école. J'ai remarqué que c'était très applaudi aussi, en tout cas dans les auditoires de droite. Bon, il faut bien voir que ça peut être une fausse bonne idée parce qu'il est indispensable, si on veut garder des députés ayant la proximité, ayant un ancrage sur le terrain, et pas des députés hors sol, il est indispensable qu'ils soient toujours présents dans un certain nombre d'organismes. – Ça veut dire que si vous n'êtes pas présents dans un certain nombre d'organismes, vous êtes hors sol. – On risque d'être hors sol. – Il est tout à fait essentiel, je prends un exemple. – Pourquoi hors sol ? Je ne comprends pas le hors sol. – Mais parce qu'ils n'auront plus l'ancrage territorial. – Mais ils n'ont qu'à aller vivre en vivant dans le territoire. – Ah oui, mais alors en vivant, là il y a une contradiction. On ne peut pas demander aussi, vous savez, des critiques souvent, quand les gens regardent la télévision, les reportages, la chaîne parlementaire, mais comment ça se fait ? Il y en a aussi peu. Vous ne pouvez pas être à la fois, sauf à être cloné, ou avoir recouru aux hologrammes de M. Mélenchon, vous ne pouvez pas être à la fois à Paris, à l'Assemblée, dans l'hémicycle ou dans une salle de commission, et être sur le territoire. – C'est bien la raison pour laquelle il faut être contre le cumul, non ? – Oui, mais ce que je veux dire, non, parce que vous êtes, actuellement, le système était pas mal, même s'il prenait beaucoup de temps. On n'était pas aux 35 heures. C'est qu'on était le mardi, le mercredi, parfois le jeudi matin à Paris. Il reste du temps dans sa circonscription ou dans la ville dont on est maire. Ce que je veux dire par là, les problèmes de santé, par exemple. Moi, je suis comme maire de Royan, président du conseil de surveillance du centre hospitalier de Royan. Ça me permet d'être parfaitement au courant, enfin assez au courant, des problèmes de santé qui se posent. – Mais en tant que député, vous pouvez très bien aller faire un tour du côté de l'hôpital, voir comment ça se passe, simplement, sans être… – Ce n'est pas le cas pour le moment. Donc, ce que je souhaite, c'est que les députés, un député qui ne serait plus que député, ils soient systématiquement membres du conseil de surveillance de l'hôpital de sa circonscription, d'un ou deux lycées pour être tenus au courant des problèmes éducatifs, etc. Donc, je crois que ça sera un amendement à apporter à cette interdiction du cumul des mandats. – Donc, vous ne croyez pas au rôle des citoyens d'alerter leurs élus par rapport à ce qui se passe ? – Je n'y crois beaucoup. La preuve, c'est que je suis constamment avec le portable et je donne à tout le monde mon numéro. – On reviendra tout à l'heure sur le cumul, si vous voulez bien. Les communes sont souvent critiquées pour ne pas mettre la main à la poche pour financer des intercommunalités. Est-ce que Royan paye sa contribution rubis sur l'ongle à l'ACARA ? – Tout à fait. Oui, oui. Alors ça, il n'y a pas de problème. Elle représente d'ailleurs une part importante puisque la ville, qui est la ville-pôle, qui est la ville-centre, fait à peu près un quart de la population et elle contribue à due proportion. – Quels sont vos rapports aujourd'hui avec le centriste Jean-Pierre Taliu, le président de la communauté d'agglomération de Royan ? Ils ont souvent été conflictuels. On en est nous aujourd'hui. – Non, ils ne sont pas conflictuels. Chacun. – Un petit peu quand même. – Non, mais on se connaît depuis la jeunesse ou l'adolescence même. Ils sont simplement, chacun est dans son devoir d'État, si je puis dire, et défend les intérêts de la collectivité qu'il représente. Et moi-même, ma première mission, c'est de défendre les intérêts de la ville-pôle, en l'occurrence la ville de Royan. La ville qui permet qu'il y ait une communauté d'agglomération. Parce que dans cette communauté d'agglomération de plus de 35 communes, il y a l'incertitude sur l'avenir de la commune de Saint-Robin-de-Benay, c'est la seule qui fasse plus de 15 000 habitants. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas Royan, il n'y aurait pas de communauté d'agglomération. Donc je défends les intérêts de ma commune et de ses habitants. – Je vous parle des finances parce que j'ai cru en tant que Royan n'était pas bonne contributrice, se faisait tirer un peu l'oreille pour pouvoir payer son dû à la CARA. – Je ne sais pas où vous avez entendu ça, mais je démons catégoriquement. J'insiste à toutes les réunions. On a pratiquement une fois par mois un rendez-vous en tête-à-tête avec Jean-Pierre Tailleux. Jamais il ne m'a parlé de cela. Et pourtant il sait de parler quand il a des choses à dire. – C'est vraiment l'organisation à venir, mais déjà actuelle, la plus importante, l'Interco ? – Je suis personnellement… – J'ai l'impression que les gens n'ont pas encore conscience de l'importance que ça a. – Je suis assez réservé, personnellement. Moi j'étais de ceux qui ont pensé qu'il y avait trois structures fondamentales dans l'organisation de notre pays, la commune, le département et l'État. J'ai tendance, je crois que c'est dans les simples écritures, on dit que votre oui soit oui, que votre non soit non, tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Je trouve que ce qu'on y a ajouté n'était pas forcément indispensable. Il y avait d'autres idées. Alors je suis… La commune, actuellement je participe à de nombreux vœux dans les communes. Les gens sont très attachés à la commune. C'est la cellule de base de la démocratie. Ils sont attachés à leur maire. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas faire des choses par la voie de l'intercommunalité, mutualisation, etc. Je citerai plutôt en exemple ce qui a été fait à Annecy. La ville d'Annecy a fusionné avec cinq autres communes et fait une commune fusionnée et une super commune. Mais je crois que ça permet de concilier à la fois cette mutualisation et puis la proximité. Donc je suis très réservé. Il est où le danger finalement ? Je suis très réservé. Mais alors d'abord il y a un déficit démocratique parce que les maires sont élus au suffrage universel direct. Pour le moment ce n'est pas le cas des présidents d'intercommunalité. Bon, chez nous ça se passe à peu près bien. Dans un certain consensus, il y a des endroits où ça se passe beaucoup moins bien. Donc il y a un déficit démocratique. Je suis encore plus réservé sur les très grandes régions. Cette Nouvelle-Aquitaine, on va voir ce que ça donne. Mais c'est une région gigantesque, aussi grande que le Portugal ou l'Autriche. Avec cinq millions d'habitants, etc. Je me souviens, il n'y a pas longtemps, M. Rousset a fait une réunion à côté d'Angoulême. Il avait invité les maires, il y en avait 600. Comment voulez-vous avoir un dialogue entre un président ? J'étais beaucoup plus pour une idée qui était celle de Michel Debray, fusionné des départements. On aurait pu réunir les deux Charentes, réunir la Vienne avec la Véloire. Sauf que ça n'est pas fait qu'il faut vivre dans son... Voilà, ça n'a pas été fait. Oui, moyen d'emploi, je suis sûr, s'il y a alternance, comme je l'espère, au printemps prochain, l'intention, si c'est François Fillon qui est élu président de la République, ce que je souhaite, il veut revenir sur cette affaire, il veut revenir sur le projet qui avait été le nôtre de conseillers territoriaux. – Effectivement, donc, ce n'est plus un secret pour personne, vous avez décidé de vous représenter pour un cinquième mandat de député. – Oui, je ne l'ai pas encore annoncé, enfin j'ai eu l'investiture du Parti Les Républicains dès le mois de juin, j'annoncerai ma décision au mois de début février. – Faites-le aujourd'hui, vous êtes à la télévision régionale. – Profitez-en, profitez-en, profitez-en. – Et je ferai un petit point de presse. – Allez-y, on nous écoute, vous serez candidat à l'éducation. – Mais oui, il ne faut jamais vendre la peau de l'ours, on a appris ces derniers temps, alors je ne fais pas simplement allusion au Brexit, à l'élection de Trump, à la défaite de Renzi ou à la victoire de François Fillon, on a appris à se plier. – Mais puisque la commission nationale de votre parti vous a… – Non mais c'est bien, mais ce n'est pas tout d'avoir l'investiture, après c'est le vote des électeurs et des électrices qui compte, c'est ça qui est déterminant. Vous savez, je dis souvent une expression qui peut sembler vulgaire ou familière, mais d'ailleurs je vais gagner les doigts dans le nez, on risque de dire j'ai perdu et vous imaginez la suite. – La loi sur le non-cumul, on va y revenir si vous voulez bien. – Alors j'annoncerai ça à Tône-et-Charentes, parce que Tône-et-Charentes c'est la première commune de ma circonscription à Tône-et-Charentes, la deuxième semaine de février. – La loi sur le non-cumul vous oblige, Edé Cantin, à quitter votre poste de maire de Royan, pourquoi choisir la députation plutôt que la maire de Royan ? – A condition, je le répète, d'être élu, si je suis battu, je pourrais rester maire de Royan. Pourquoi ? Parce qu'il faut toujours veiller, je ne dirais pas à sa succession, c'est un côté un peu royal, mais je dirais au passage de relais. Et le passage de relais me semble beaucoup plus facile à organiser, je reprends, et harmonieux à Royan que pour la circonscription législative. – Alors qui est-ce que vous souhaiteriez voir vous succéder à Royan ? – Et à ça encore, j'en réserve la primeur à mes chers conseillères municipales et conseillers municipaux, ainsi qu'aux membres de l'opposition, mais ça ne manquera pas d'être fait assez rapide. – Vous donnerez votre choix en tout cas, vous direz publicement votre choix. – Je donnerai mon choix, et celui, celui ou celle, celui qui me semble le plus à même de prendre le relais. Et j'insiste sur le relais, parce que c'est un travail d'équipe. – Parmi les trois premiers adjoints de votre équipe, par exemple ? – Un homme, une femme ? – Non, mais comme ça, il voulait les initiales, peut-être aussi. – Est-ce que vous faites partie de ceux qui poussent François Fillon à revenir sur sa décision d'accepter le principe de non-cumul des mandats ? – Non, je mesure bien les arguments. Il y a des avantages et des inconvénients. J'ai esquitté tout à l'heure quelques-uns des inconvénients. Mais François Fillon est un homme de caractère. – Quand il dit non, c'est non. – Quand il dit non, c'est non. Je reprends une vieille formule de Jacques Chirac, qui disait un chef, c'est fait pour chefer. Et là, je ne crois pas que François Fillon se laisse séduire, quelle que soit la valeur de ses arguments, parce que ça pose des problèmes exactement comme la réduction du nombre de députés ou de sénateurs. C'est très à la mode, arriveront à 400 députés, 200 sénateurs. Ça ne me semble pas forcément être une bonne idée. Il y aurait des départements, je le dis au passage, qui n'auraient plus de députés. Les zones rurales seraient sans doute sous-représentées. – Alors vous, vous souhaitez rester député. Je vous propose d'écouter le président du conseil départemental de Charente-Maritime, Dominique Bussereau, qui lui a décidé de ne pas se représenter aux législatives. Et pourquoi il a failli changer d'avis d'ailleurs ? – J'avais dans ma tête la même décision, quel que soit le vainqueur de la primaire. Peut-être que j'aurais hésité si Nicolas Sarkozy l'avait emporté, parce que je pense qu'il est important d'avoir un groupe parlementaire qui puisse dialoguer avec un président qui a un tempérament comme celui de Nicolas Sarkozy. Les choses se passeront plus simplement avec François Fillon. Donc ce n'est pas le choix de la primaire qui a motivé ma décision. Mais j'avais besoin de connaître le résultat pour éclairer ma décision. Je n'ai pas de favori à titre personnel. Il y a un vote qui s'est déroulé au sein des Républicains, de Charente-Maritime, qui a donné un mandat à Loïc Girard, le maire et conseiller départemental de Gémosac, si je n'étais pas candidat. Maintenant, c'est à la Commission nationale d'investiture qui se réunira début janvier à Paris de faire ce mandat. Vous savez qu'en matière politique, dans les grands partis, les élections législatives sont du ressort de décision nationale et les investitures départementales, municipales, sont du ressort local. Donc là, c'est le ressort national. Je pense que Loïc Girard a de bonnes et fortes chances d'être désigné. Ce sera un excellent candidat. Retour sur le plateau de Dimanche en politique avec Didier Quentin. Une réaction à ce que vient de dire Dominique Bussereau ? Vous ne me posez pas la question, mais j'en profite pour apporter mon soutien le plus chaleureux à Loïc Girard, qui me semble avoir toutes les qualités. Oui, mais il y avait d'autres prétendants. Donc vous devenez filloniste, Didier Quentin ? Et alors en plus, Loïc Girard a été à l'air. Loïc Girard est filloniste, c'est pour ça. Filloniste de la première heure. Donc ça, ça mérite d'être salué. Et puis, j'ai accompagné ses premiers pas il y a déjà une vingtaine d'années. C'est un garçon qui, encore très jeune, a beaucoup, beaucoup d'expérience. Et je le soutiens à fond pour prendre le relais après le passage que vient de confirmer Dominique Bussereau. Un mot sur la présidentielle. Pour vous, pas de doute, le meilleur, c'est Fillon ? Le meilleur, c'est Fillon. Et comme il le dit lui-même, la campagne va être longue, va être difficile. Il ne faut jamais croire que c'est gagné à l'avance. Pour les raisons que j'indiquais tout à l'heure, c'est un homme de caractère. Il a eu raison, je crois, de revenir, parce que c'était mal compris, sur la réforme qu'il proposait de la sécurité sociale. On est en train d'affiner le projet. Donc finalement, quand il dit non, c'est parfois oui. Oui, mais ça, c'était avant. Et pour le reste, je crois qu'il se tient sur ses positions. Alors, l'inconnu, le brillant peut-être, c'est M. Macron. Je dois dire que je suis un peu tonné. Hier, il n'a pas été ménagé, d'ailleurs, par ses anciens camarades socialistes. Et je dirais, il ne suffit pas de prendre des positions christiques pour être un sauveur. Et on attend un peu qu'il précise, parce qu'un jour, c'était à l'opinion, un jour, c'est une autre. Il est tantôt libéral, tantôt social, tantôt social-libéral. Mais pour le moment, il a une certaine cote d'amour. C'est avant tout un beau sourire. On a connu ça, vous êtes beaucoup trop jeune. Mais je me souviens, j'étais étudiant, Jean-Luc Canuet, évidemment. Un 65. On a connu M. X aussi. Mais tout ça, comme dirait Chirac, ça fait pchit. Concernant François Fillon, il n'est pas encore élu. Et pourtant, il y a déjà des frondeurs au sein des Républicains. En l'occurrence, c'est Sarkozy, c'est qui critique ouvertement le programme de François Fillon. En particulier sur la non-défiscalisation des heures supplémentaires. Mais pas seulement. Franchement, ça part mal, non ? M. Wauquiez, oui, mais il a dit, c'était en 2007. D'ailleurs, on peut regretter. Certains l'ont dit, même c'est Valls qui le dit, que les socialistes, ça a été une des premières mesures où ils ont supprimé cette affaire. Dans la mesure où il n'y aurait plus d'horaire légal du travail, puisque l'idée de François Fillon, c'est de faire négocier entreprise par entreprise. À ce moment-là, la notion d'heure supplémentaire disparaît. Donc je crois que c'est un peu un faux problème. Alors j'ai bien lu les positions de M. Wauquiez là-dessus, mais je crois que la réponse apportée par Fillon est bien claire. Il n'y aura plus d'heures supplémentaires en tant que telles. C'est la dernière minute de l'émission. On va mettre des 6. Si vous êtes élu député de Charente-Maritime, si votre parti, votre famille politique, gagne la présidence à la législative, est-ce que vous avez des envies ministérielles ? Non, mais ça, c'est... Je crois que place aux jeunes. D'un autre côté, place à l'expérience aussi, parce qu'il y aura beaucoup, beaucoup de nouveaux parlementaires. Et ce sera, je crois... Ce qui est bien, non ? Bien sûr, mais c'est pas mal d'avoir une Assemblée nationale où il y a à la fois des jeunes gens et des jeunes femmes, pleines d'alent, et puis il y a aussi des sages. Je ne me qualifie pas moi-même de vieux sages, parce que ça sentirait le cocotier qui va être ajouté. Mais je crois que c'est pas mal d'avoir cette pluralité générationnelle au sein de l'Assemblée. Un cinquième mandat, pourquoi faire ? Alors, un cinquième mandat, parce que j'ai des sujets qui m'intéressent beaucoup, que j'ai, non pas négligé, j'ai continué à suivre, mais de moins près, à cause de ce mandat municipal, qui est extraordinairement prenant. On est vraiment mobilisés 7 jours sur 7. Vive le non-cumul. Vous êtes en train de vous faire la peau du non-cumul. Non, mais c'était difficile, mais néanmoins, c'est... Donc ça sera plus simple, là pour le coup, vous pouvez plus vous concentrer sur votre travail et député. C'est pas le chemin qui est difficile, c'est difficile qui est le chemin, mais j'entends me consacrer de nouveau à mes sujets d'intérêt, de jeunesse, si je puis dire, la politique étrangère, l'outre-mer et autres. Et pour ça, il faut avoir du temps également. Donc, je crois qu'on peut être un bon partage. L'ami des Etats-Unis que vous êtes, vous avez été consul à Dallas, le fait que soit Donald Trump président des Etats-Unis. Moi, j'ai trouvé qu'on avait été, alors c'était dans le politiquement correct, extrêmement méprisant pour Trump. Tout le monde était Clintonien, etc. C'est le peuple américain qui s'est prononcé. Donc, méfions-nous de ces jugements à leur porte-pièce. Bernard Arnault a rendu visite. C'est terminé. Merci beaucoup, Edith Quentin. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation pour voir ou revoir ce numéro de Dimanche en Politique. Vous pouvez nous rendre sur notre site internet ou sur Pleuze. Émission également visible sur l'application France 3 Région de votre smartphone. La semaine prochaine, je recevrai Jérôme Neveu, président de l'UDI de la Vienne et qui vient d'être élu maire de la nouvelle commune de Jaunet-Marigny qui fera partie du très grand poitier dès demain pour leur place au journal de la mi-journée. Excellente journée à toutes et à tous. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501